Déjà? Non, il ne peut pas qu'on bat une pièce de GIA, mais il fait un chèque sur le nom de GIA qui est la première d'un GIA. C'est le parti politique qui est un dossier. Il ne peut pas qu'on bat un parti. Nous revenons à faire l'inscription, nous allons analyser ensemble tout le dossier, tout le dossier que nous recevoir. Mon commission qui est déjà préparé pour ça déjà, et l'actualité, nous avons le candidat qui est inscrit, C'est Kanger Mackinson, Duvera Jean-Luther, Félicien Jean-Thomas, Charles Géraud, Louis-Charles Joseph Sergo, Jean-Pierre Jean-Raymond, Donatien Ecclesiastes. Alors c'est Jean-Pierre Jean-Renolle. Jean-Pierre Jean-Renolle, Donatien Ecclesiastes, Dubouaran Amos, Leblanc Edgar Fils, Gédélus Gédéon, Priver Jouslem, Janou Sanon, Belisère Déjà. Est-ce que nous avons fait le délai parce que nous avons le délai à minuit pour nous ne publier l'histoire? Nous allons le travail tout de suite là, nous commissons le travail. Nous allons le remettre de la commission, le dossier, pour nous faire étudier le dossier. L'article 149 de la Constitution a clairement exprimé qu'en cas de vacances présidentielles, l'Assemblée nationale qui élit un président provisoire, et c'est en application de cette disposition que aujourd'hui, comme citoyen haïtien, duissant de la plénitude de mes droits et libertés, que nous sommes candidats pour la présidence provisoire du pays, afin de créer les conditions de stabilité, permettant la poursuite des élections initiées en 2015, après correction des irrégularités constatées, afin qu'ils n'ont plus de bref délai qu'il n'y a qu'à doter d'autorité légitime. Je dis là, il est clair que tout le monde connaît qu'à la tête des 140 communes de la République, il y a des agents exécutifs et terrimaires qui ne sont pas prévois nulle part dans la Constitution. Les élections ont eu lieu, des maires ont été élus, des contestations ont été soulevées, les résultats n'ont jamais été publics. Et je dis là, tant qu'à dire les 140 communes qui ont eu une collectivité territoriale municipale, ils ont dépourvu d'autorité légitime. Faudrait-il bien que le plus rapidement possible, que cette situation soit corrigée ? Le Parlement haïtien, comme était dit, co-déposé de la souveraineté nationale, aujourd'hui, au niveau du Sénat, il en manque 6 sénateurs. Au niveau de la Chambre des députés, plus d'une vingtaine. Les élections doivent être complétées. Le deuxième tour de la législative, pour mettre que le Parlement soit complètement renouvelé, avec 119 députés et 30 sénateurs. Simultanément, les élections présidentielles doivent être conduites pour permettre que le plus rapidement possible, dans le délai imparti par la Constitution, les 120 jours, pour un nouveau président élu, détenteur de la légitimité populaire, pour pouvoir apporter les réformes nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la grande majorité de nos concitoyens. C'est à cette lourde responsabilité, en tant que citoyen, que j'ai aujourd'hui à me présenter devant mes pères, mes collègues sénateurs et députés, pour me demander au vote, pour me demander au suffrage, pour permettre que l'expérience que m'a acquérée dans la gestion des affaires de l'État, après près de 30 ans d'expérience, dans le secteur public, m'a contribué à cette transition pacifique, stable, dans l'intérêt de mon pays. Ce pays que j'aime, ce pays pour lequel j'ai consacré toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été un fonctionnaire public, j'ai apporté ma propre pierre à la construction de mon pays, en me portant candidat à la présidence provisoire. C'est une nouvelle pierre que j'entends apporter à la construction de ce pays. J'ai fait appel au centre de responsable de mes collègues sénateurs, pour comprendre la gravité de la situation, pour comprendre l'importance de l'événement, et pour contribuer à cette stabilité politique indispensable à la poursuite du processus électoral. Il n'a été prévu nulle part dans la Constitution que le parlementaire ne peut être candidat à la présidence. D'ailleurs, la dernière élection, il y a eu deux collègues sénateurs qui sont encore sénateurs aujourd'hui, qui étaient candidats à la présidence pour 5 ans. Il n'y a pas eu aucun handicap à ce qu'un sénateur est candidat à la présidence provisoire. Premièrement. Deuxièmement, l'accord qui te permet un départ pacifique, stable, que tout le monde a salué du président Martelly, avait clairement spécifié des élections inclusives, honnêtes et transparentes. Dit que un sénateur ou bien député par la candidat, c'est de l'exclusion. Mais c'est contraire au thème de l'accord. Ça fait deux semaines, moi j'ai consacré toute énergie, tout ça me gagne de capacité à rencontrer les divers acteurs de la vie nationale. J'ai rencontré des partis politiques, j'ai rencontré des acteurs de la société civile, j'ai rencontré des acteurs du secteur religieux, j'ai rencontré des acteurs de médias, j'ai rencontré des acteurs économiques, j'ai rencontré le G30, j'ai rencontré le G8, pas plus tard que cet après-midi encore, j'ai rencontré avec le G8. Ça veut dire que je n'ai pas ménagé aucun acteur, aucun secteur de la vie nationale, pour me rencontrer, pour ne pas expliquer aux démarches parlement, pour ne pas expliquer l'importante nécessité d'un apaisement social, l'importante nécessité de la stabilité politique, comme indispensable pour le développement économique et social de ce pays, de mon pays, de notre pays. Voilà, c'est le Sénateur Justin Privelle, nous connaissons le candidat pour le poste au président provisoire. Là, il a fait un inscrit après-midi, il a fait une déclaration de ce qu'il y a, et un micro-journaliste qui est là parmi les collaborateurs, Vilner Joseph. Il a fait un président du Sénat, ancien tout coordonnateur au PL, il a fait un président du Sénat 46e législature, Edgar Leblanc-Fis, et après il a fait un inscrit, il a fait un livré pour occuper la fonction du président provisoire, pour qu'il y a dérezout la crise. En ce coordonnateur au PL la, il a fait un monde qui croye l'institution, et il a fait un prétexte de l'État, même si c'est provisoire, à permettre l'institution de retourner sous deux pieds. Edgar Leblanc-Fis, rappelé comme dirigeant.